Bonjour à tous, il y a quelques temps j'étais sur mon profil LinkedIn et je suis tombé sur le mémoire de Joris qui s'intitule le développement du bénévolat en France. Ce titre m'a tout de suite interpellé et du coup j'ai pris contact avec Joris pour pouvoir l'interroger sur notre chaîne YouTube. Tout au long de notre échange, il va nous donner ses conseils pour pouvoir intégrer au mieux des bénévoles, comment finalement se comporter avec des bénévoles, comment mieux les recruter, les erreurs à éviter. C'est une personne avec qui j'ai eu réellement un plaisir d'échanger, on partage les mêmes valeurs associatives et à seulement 20 ans, donc 10 ans de moins que moi, il a déjà une énorme connaissance de ce milieu. Petite publicité pour lui, il a fini son alternance fin août et du coup il recherche un poste de chargé de développement dans un comité départemental sportif. Il a plutôt une appétence pour le tennis, mais vu toutes ses connaissances transversales, je pense qu'il pourra s'adapter dans n'importe quel sport. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre échange. Salut Joris, ça va ? Salut Clément, enchanté. Je suis tombé sur ton master, donc comment développer le bénévolat en France et je l'ai trouvé hyper intéressant, donc je t'avoue qu'il est très dense, donc j'ai survolé, j'en ai lié des parties qui étaient vraiment intéressantes et du coup je voudrais qu'on revienne sur ça tout au long de notre échange. Et après, je pense que je vais pouvoir le lire un peu plus en détail parce qu'il y a des données très intéressantes sur le bénévolat, notamment tout son développement. La première question que je voulais te poser, c'est pourquoi avoir choisi ce thème dans le cadre de ton alternance et du coup ton master ? Donc j'ai choisi ce thème étant donné de par mes différentes expériences bénévoles que j'ai depuis l'âge de 13 ans. Moi le bénévolat c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, donc j'ai toujours été engagé dans des associations sportives. Donc j'ai tout d'abord été initiateur dans un club de tennis, donc aidé l'entraîneur le samedi matin pour l'accompagner sur la mise en place d'ateliers auprès des enfants. Après j'ai fait partie d'une commission jeune aussi, où on organisait différents événements pour gagner de l'argent pour pouvoir proposer des activités aux enfants durant l'année. Et ensuite, à partir de 18 ans, j'ai fait un stage au comité de Savoie de Tennis, donc dans le cadre de mon bac plus 2. Et à la suite de ce stage, on m'a proposé d'intégrer le comité en tant que bénévole. Et donc actuellement, depuis septembre 2018, je m'occupe de la partie communication. Donc j'ai eu plusieurs rôles, créer un journal mensuel à destination de nos 7000 licenciés. Aujourd'hui, je m'occupe plus de la partie Instagram et LinkedIn, et j'interviens aussi sur la partie Facebook. Et je m'occupe aussi de la commission tennis scolaire avec plusieurs élus. Donc là aussi, on essaye de faire le lien avec les différents partenaires éducatifs, que ce soit l'UCEF, l'UNSS. Donc vraiment des missions intéressantes. Et c'est pour ça qu'en fait, tout de suite, moi, pour notre MasterDome, on nous a demandé de choisir un thème. Pour moi, je ne voyais pas faire autre chose que le bénévolat, parce que déjà, ça m'intéressait. Ils m'ont vécu dans les clubs. On sait qu'un club, ça ne repose pas beaucoup de bénévoles. Donc essayer de comprendre un peu plus, d'avoir le ressenti des personnes, leur donner la parole. Et donc moi, ça m'a paru très vite logique de travailler sur ça. Et puis le fait de 12 interviews, ça permettait aussi d'agrandir mon réseau par rapport aux bénévoles et aux intervenants qui sont importants dans ce domaine. Tu vois, c'est assez marrant, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé un peu comme toi. Alors, c'est dans le monde de l'escrime, pour le coup. D'accord. Il est vraiment au même âge, 13-14 ans. Je file un coup de main à mon maître d'armes. Ça s'appelle le pont des écrimes, c'est un maître d'armes. Un maître d'armes, pareil, le samedi ou le mercredi, je crois, dans mon cours. Et au fur et à mesure, j'ai intégré en sorte de comission jeune aussi. Après, moi, du coup, j'étais plutôt parti dans l'entraînement. D'accord. Une notion que tu mets en avant dans ton mémoire, c'est par rapport à l'hérédité. C'est-à-dire que si nos parents sont bénévoles, il y a plus de chances, je crois que c'était une cinquantaine de pourcentages de chances, d'être du coup bénévole. Alors, j'étais hyper d'accord, parce que mon père est un grand, grand bénévole. Alors, dans l'équitation, pour le coup, et du coup, je crois que c'est pour ça que j'ai eu aussi ces fibres-là. Je voulais savoir, toi aussi, tu avais un environnement familial de bénévole ? Oui, du coup, mon père a été bénévole longtemps. Tout d'abord, plus jeune aussi, bénévole après être dans le sport, après être dans le foot, après être dans le tennis. Et du coup, c'est grâce à lui un peu que j'ai pu suivre la voie de bénévole, puis dans le tennis du coup, parce qu'il était déjà engagé. Donc, facilement, comme il était déjà engagé dans le club, moi, j'ai pu m'insérer et suivre sa voie. Et pareil au comité, il était déjà engagé. Du coup, ça m'a permis de venir, on va dire, plus facilement, de pouvoir créer mon réseau. Ce serait que dans le sport, je pense que même en connaissant personne, c'est possible de se donner les moyens d'agrandir son réseau par ses connaissances. Mais ce serait que quand on connaît déjà des personnes, c'est un peu plus simple. Oui, je comprends. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était mon père avait vraiment une facilité à fédérer des bénévoles. Et donc, dans un centre équestre, tous les vendredis, il se retrouvait pour filer des coups de main, mais surtout pour boire des coups et passer un moment ensemble. Et dès qu'il avait une grosse compétition, mais tout le monde était là. Et quand on organisait une compétition d'équitation, c'est un mois où tu as non-stop, non-stop, faire des obstacles et tout. Je ne me rappelle plus trop tout ce qu'il y avait à faire. Et c'est vrai que nous, gamins, avec mes frangins, on allait après à la fin aider pour ramasser des obstacles, pour manger des trucs. Et on adorait parce qu'il y avait vraiment une ambiance, un groupe. Et c'est ça, je crois, qui m'a vraiment donné moi, derrière, envie de pouvoir être bénévole. C'est pareil. Moi, comme j'ai vu mon père, je me suis dit, pour moi, ça paraît normal de faire pareil, d'avoir une continuité. Et c'est vrai que dans les interviews que j'ai pu avoir, j'ai beaucoup ressenti ça. Par exemple, Marie-Françoise Potreau, qui est vice-présidente de la Fédération Française de Cyclisme, et maintenant, qui a été élue avec le CONESF avec Brigitte Henriquez. Elle, direct, elle m'a dit, voilà, mon père, il était dans l'aviron, donc ça m'a tout de suite donné envie d'être bénévole. Et aujourd'hui, elle est bénévole depuis très jeune et elle a réussi à continuer jusqu'à aujourd'hui. Alors, je crois qu'aujourd'hui, elle est à la retraite, mais je trouve que c'est un très bel exemple. Et dans les 12 interviews, en fait, j'avais calculé, je crois, sur 9 personnes sur 12, il y avait un parent dans le bénévolat. Donc, on voit que ça a une importance. Ouais, ça, je pense que du coup, tu vois, ça va être une notion aussi intéressante pour les personnes qui cherchent des bénévoles ou qui sont en train de dire « Oh, on n'a jamais de bénévoles et tout. » C'est vrai, c'est le cas actuel. Mais peut-être de dire « Ok, mais c'est sûrement une éducation à avoir des plus jeunes. » Et tu vois, peut-être que nos parents, il y a certains parents, ils ne se font pas de bénévolat, mais pour autant, si on éduque les enfants à faire un peu de bénévolat, moi, mon père, très jeune, à 10 ans, j'allais ramasser des obstacles le dimanche. Pour polluer de l'équitation. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de filer un coup de main dans les clubs. Ça me paraissait de logique. Et tu vois, peut-être que certains bénévoles pourraient s'appuyer sur cette jeunesse-là en disant « Voilà, vous venez, vous filer un coup de main à un truc classique. Soit à la fin, vous vous rangez, après on fait un goûter tous ensemble ou vous nous aidez à tenir un stand lors des formes des assos. » Tu vois, je pense que ça commence par là. C'est vrai que là, par rapport à moi, ma connaissance, c'est là par rapport aux interviews. C'est vrai que maintenant, les jeunes, beaucoup, si on leur demande de faire, je ne sais pas, une action bénévole, ils vont tout de suite, ils ne comprennent peut-être pas forcément, ils vont se dire « Voilà, et qu'est-ce que je vais pouvoir gagner en argent derrière ? » Alors, il faut bien leur faire comprendre que le bénévolat, pour l'instant, oui, on va dire que ça te prend du temps, mais leur faire comprendre qu'à long terme, quand tu vas rechercher, quand tu seras en université, en école de commerce, quand tu poseras des stades d'alternance, si tu mets en avant tes expériences bénévoles, à long terme, ça va pouvoir te donner qu'ils donnent du temps aujourd'hui, ça payera plus tard. Et je pense que ça, il y en a peu qui ont la notion. Ils voient juste, ils ont une vision, on va dire, court-termiste. Ils disent « Oh, là, ça va me prendre du temps, je vais passer tout le monde dimanche à aider une association, mais il faut aller un peu plus loin que ça. » Et c'est ce que moi, on va dire, au cours de mon cursus universitaire, j'ai essayé de faire comprendre à mes amis. Il y en a qui étaient pareils, qui disaient « Toi, mais je risque, tu passes ton temps à faire du bénévolat, fais un peu autre chose. » Et ça va payer. Ils se disent « Moi, déjà, ça me plaît. » Et après, je leur dis « Regardez bien les recruteurs, maintenant, ce qu'ils recherchent pour faire la différence par un autre candidat, ce sera le bénévolat. » Donc, si vous n'en faites pas, c'est un peu dommage, vous grillez un peu des jokers. Il ne faut pas hésiter à donner de son temps, à ne pas regarder, à vouloir développer ses compétences, créer son réseau. Moi, c'est ce qui m'a permis de connaître beaucoup de gens, plus de super personnes humainement. Donc, moi, j'ai été vraiment très content. Et je pense, voilà, il faut arriver à mettre en valeur tous les points positifs que le bénévolat peut apporter. Mais tu vois, c'est assez rigolo ce que je fais. Moi, je fais le parallèle. Il y a de la plaine de personnes qui… Donc, je ne vais pas les stats, mais quand ils changent de ville, ils s'inscrivent dans les clubs de sport. Ce n'est pas tellement pour faire du sport, c'est pour rencontrer les personnes qui sont dans ce club sportif. Bien sûr. En tant que bénévole, c'est pareil. Et moi, donc, j'étais déjà béni dans le monde du sport. Et du coup, j'étais prof. Donc, quand tu es prof, tu fais ami-à-mi avec des sportifs, c'est normal. Mais l'idée, c'est aussi un peu de changer d'air. Et j'ai fait du bénévolat sur un festival de musique. Et du coup, ça m'a permis, comme tu dis, de développer un, mes compétences. Tu passes, en plus, des super moments parce que je suis un peu fan de musique. Donc, tu vois, c'est vraiment cool. Et tu développes des compétences. Moi, j'ai développé des compétences en parallèle de management qui m'ont servi après dans l'entraînement parce que j'ai vu d'autres bénévoles comment ils manageaient quand tu as un festival. C'est 50, 60 bénévoles d'un coup à gérer. Bien sûr. Il faut que tu sois cadré. Donc, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'en fait, on a une société où on recherche beaucoup l'aspect financier en disant, tu échanges mon temps contre l'argent. C'est le salarié à plus réduire. C'est un peu ça. Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres valeurs à aller chercher et que ce monde associatif en scène, c'est trop cool, mais arriver à redévelopper un peu ça, à se relancer, je pense que ça va être important. Et moi, on va dire, ça me démoralise un peu cet esprit-là. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais dans mon club jusqu'à mes études supérieures au début, j'étais initiateur jusqu'à mes 18 ans et faire partie du groupe de la commission jeune. Après, mon entraîneur cherchait des plus jeunes pour reprendre la suite. En fait, quand il leur demandait, j'entendais les jeunes, ils disaient, tu pourras venir trois sablés dans le mois et direct, c'était comment vous allez te payer. Dans ma tête, j'étais, mais comme ça, on n'y arrivera jamais. Le club, comment l'entraîneur va pouvoir être aidé ? Si tous les jeunes raisonnent comme ça, c'est malheureux, je trouve. Moi, j'étais un peu plus strict. En fait, soit, il y a des personnes aidées un petit peu ou sinon, je leur disais, mais attends, mais le club, quand ils t'amènent en compétition, tu ne payes pas, quand ça, tu ne payes pas, tu as plein d'avantages, finalement, tu as de la chance, bon, tu peux finir un coup de main. Et après, j'essayais quand même de créer une team d'enfants, parce qu'en fait, ils savaient qu'ils allaient se retrouver le week-end et c'était cool. Et en fait, tu lâches un peu du lait, c'est-à-dire qu'ils t'aidaient une heure, après, ils allaient faire n'importe quoi. Mais c'était hyper cool pour eux, parce que du coup, ils savaient très bien qu'ils allaient quand même passer un super week-end, filer un coup de main et on enlevait un peu ce côté contrainte de frein. Après, un deuxième truc et j'aimerais vraiment avoir ton avis parce que c'était un peu comme un petit salaire, mais c'est pas un salaire, mais tu vas comprendre. En fait, nous, on doit réparer des armes, et j'avais deux personnes qui étaient là vraiment tout le temps. C'est-à-dire que tous les vendredis, elles donnaient deux heures de leur temps et c'était des gamins, donc ils avaient une quinzaine d'années et en contrepartie, en fait, on leur donnait deux lames, alors nous, c'est des lames un peu haut de gamme, de compétition, en échange. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté un petit peu de paye, en plus de frein. Bien sûr. C'était minime, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette pratique ? Est-ce que ça va finir en l'encontre de ce qu'on vous renseignait ou c'est une bonne pratique qu'on pourrait ? Moi, on va dire, dès qu'on a, quand on a la personne à moins de 18 ans, donner, faire une dotation matérielle et pas financière, moi, je trouve que ça paraît correct. Après, il faut rester, il ne faut pas que ce soit un montant donc plus trop dérisoire. Je sais que moi aussi, à la fin d'année, ils nous donnaient des fois un sac à dos de tennis. Après, c'était plus pour nous récompenser, c'est-à-dire faire le geste. Mais après, moi, moi, s'il n'y avait pas, ce n'était pas pour ça que je n'allais pas revenir. Et voilà, je pense que le club fait ce geste pour aller, on va dire, un peu récompenser. Donc moi, ça me paraît cohérent comme pratique du temps, que ce ne soit pas de l'argent si l'enfant est mineur. Pour moi, ça peut être une pratique. Parce que tu vois, je fais aussi le parallèle avec quand tu donnes un coup de main un samedi pour tenir la bébette ou quand tu dois être là tous les samedis pour tenir la bébette ou autre chose. Et c'est un peu le parallèle où tu as ce que tu mets aussi en avant dans ton mémoire. Tu as le bénévole ponctuel qui va donner un coup de main. Donc ça, on en a. Moi, je trouve qu'on en a assez suffisamment. C'est rare qu'on pêche. Mais quelqu'un qui est là de façon récurrente, comme par exemple un trésorier, un président ou un secrétaire, où là, ça va être plus dur à mobiliser parce qu'en fait, on a moins de leviers. La société aussi fait qu'on a moins de temps. Bien sûr. Et du coup, si vous voulez faire un peu ce parallèle-là, avec comment on pourrait faire pour motiver vraiment ces personnes à donner un peu plus de leur temps et d'une façon un peu plus récurrente. Moi, c'est ce que je mets un petit peu en avant dans mon mémoire là. Par rapport aux dispositifs qui existent de la part de l'État, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de bénévoles qui sont au courant ou s'ils le sont, en fait, ils ont du mal à faire les démarches parce que c'est compliqué. Par exemple, on voit la VAE, pour vraiment la mettre en place, apparemment, il faut que la personne détaille tout son parcours, qui donne ses fiches de paye. C'est vraiment très compliqué. Donc, en fait, moi, d'après les témoignages que j'ai eus, les gens, ils abandonnent, en fait, parce qu'ils se disent ça met trop de temps et tout ça pour ça, au final, ça ne vaut pas le coup. Je pense qu'après, il y a des dispositifs qui sont un peu plus simples. Par exemple, la déduction par rapport au remboursement des frais ou faire abandon de ses créances. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez simple pour un bénévole, par exemple, de déduire de ses impôts. Donc, voilà, il a juste à présenter les frais qu'il a octroyés pour l'association et après, l'association lui fait un serfade. Donc, ça, c'est assez simple. Moi, je sais que je l'ai fait avec mon père, on l'a fait ensemble et c'est vrai que c'est assez simple. Je sais qu'au club de tennis où j'étais, il y a beaucoup de personnes qui le faisaient. Donc, ça, les personnes ne sont pas forcément au courant parce qu'elles peuvent dire ça prend du temps mais finalement, si le club leur explique que ça peut être à destination pour eux et que c'est assez simple et leur montrer comment ça peut se passer et comment on fait à faire un fichier Word et juste écrire quand c'est qu'on est venu pour le club, je pense que c'est assez simple et ça pourrait peut-être les inciter à venir un peu plus, à s'engager, on va dire, plus régulièrement dans l'association. Oui, c'est assez simple. J'avais fait une vidéo au-dessus, je la remettrai au-dessus. Tu vois, moi, je trouvais intéressant, c'était par exemple du moins qu'on fait du co-aturage, qu'on amène plusieurs adhérents du même club. Pareil, ça, ça peut être défiscalisable et du coup, ça peut être intéressant parce qu'un, ça privilégie l'écologie durable, c'est-à-dire qu'on fait du co-aturage, donc il y a moins de voitures qui se déplacent et en plus de ça, on peut déduire une somme minime mais bon, ça reste quand même 66% des impôts. C'est déjà toujours ça le prix quoi. Et ça peut, comme tu dis, en récompense aussi. C'est ça. Et après, pour ne pas oublier ce que j'avais remarqué aussi, là, en fait, on ne parle que des personnes qui sont imposables et par contre, là, on ne prend pas en compte les personnes non imposables. Donc, je proposais, est-ce qu'une association ne peut pas proposer des petits restaurants bénévoles ? Bon, après, j'ai remarqué que par rapport au témoignage qu'il y a eu aux interviews, les clubs disaient, ouais, mais ça fait quand même un budget en plus, 6,70 euros. Après, ils peuvent donner moins mais ils disent quand même que ça fait un budget en plus. Donc, j'ai senti qu'il y avait un peu de réticence. Après aussi, il faudrait peut-être l'amener au club, leur montrer que ça peut avoir un impact positif pour eux, même en termes de RSE. Après, voilà, on peut donner plusieurs avantages qui avaient un peu une petite gêne. Du coup, je trouve qu'on retourne à ce que tu disais au départ, c'est en fait finalement que tu es bénévole pour avoir un salaire. Alors, c'est un salaire dégué, c'est-à-dire avoir un ticket repas mais tu vas peut-être arriver à trouver d'autres leviers un peu différents. Moi, je pense que l'épanouissement, c'est pour moi le numéro 1. Tu vois, quand tous les week-ends, tu as vraiment envie, tu es mordu du truc, tu as envie de rencontrer tes potes, aller aider le club, tu passes un bon moment. le développement des compétences, je trouve que c'est aussi très intéressant parce que quand tu apprends, alors moi, j'ai vraiment un exemple typique. Donc, on avait des bénévoles, ils ont recruté une secrétaire. D'accord. Voilà, cette bénévole, elle est salariée, rien à voir dans le recrutement. Et du coup, elle a participé de A à Z au recrutement et elle en a un proche, j'en ai discuté avec elle, elle m'a dit mais j'ai trouvé ça génial. Ah oui. Parce que du coup, j'ai, développé des compétences, elle s'est renseignée, elle a lu des blogs, tu vois, elle s'est un peu formée, elle ne voulait pas faire n'importe quoi parce que tu recrutes quelqu'un en CDI, donc sinon, si ce n'est pas la bonne personne, le club, il ne peut en partir derrière. Et elle en retient vraiment une super expérience et cette personne-là, mais elle est impliquée à fond dans notre club. Elle aide tout le temps, ses enfants sont présents quand on fait un forum des sports, tu vois, c'était assez significatif parce que le club lui avait aidé à développer ses compétences et du coup, elle avait encore plus envie d'aider. C'était un retour un peu de la dame de ça et c'est intéressant ça. Mais après, pas tout le monde est comme ça, il y en a qui prennent, on va dire, qui reçoivent et qui ne donnent pas beaucoup. Après, si c'est dans l'autre sens, c'est bien aussi, mais c'est un peu plus rare, on va dire. Ouais, c'est toujours un qui... Mais bon, je me dis vraiment dans le monde associatif, quand de départ, tu dis, je suis bénévole, je vais quand même faire le don de soi et le don de ton temps qui est la ressource la ressource la plus précieuse au monde, c'est-à-dire que le temps, l'argent, tu le gagnes, tu le perds, le temps, tu le perds tout le temps. C'est ça. Donc, c'est assez intéressant. OK, alors du coup, par rapport au recrutement des bénévoles, est-ce que toi, tu as une méthode et un corps d'astuce à nous proposer pour pouvoir nous aider à augmenter notre nombre de bénévoles ? Donc déjà, on va dire quand un bénévole, il faut vraiment, quand un bénévole est intéressé déjà par une offre qui peut être posée par l'association, l'association, pour moi, elle doit avoir une démarche un peu professionnalisante. Donc déjà, proposer un accueil, bien accueillir le bénévole pour lui donner envie de s'insérer après avoir vu l'offre, on va dire. Donc ça peut être, par exemple, présenter un livret, ce que j'avais mis dans mon mémoire, livret d'accueil qui permet de présenter l'association, quel est son but, qui sont les adhérents, qui sont les élus, comment elle fonctionne, quels sont les objectifs. Donc vraiment, donner un point de vue pour inciter la personne à s'investir. Après, je pense qu'il y a aussi sur l'information avec les missions, vraiment que, par exemple, le président puisse prendre rendez-vous avec la personne qui est intéressée pour lui expliquer vraiment les missions qu'il y aura à faire. Ce serait qu'on s'est rendu compte que des fois, entre l'offre qui est proposée et finalement les missions que fait la personne, il y a un peu un décalage et des fois, il est un peu perdu. Donc, il aura tendance à se désengager s'il ne comprend pas ou s'il trouve que les missions ne sont pas en adéquation avec ce qu'il attendait. Et il y a aussi, après, une volonté de former les bénévoles. Pour moi, l'association doit les inciter à leur dire, voilà, pour développer leurs compétences, nous, on vous propose telle formation dans l'année qu'il y a. monde de l'intérêt, qu'on le prend en compte et qu'on veut qu'il se développe. Tu prêches un converti. L'idée d'Optime d'Asso, c'est vraiment de former et d'aider à monter en compétence les bénévoles et les salariés d'association pour le développement de l'Asso. C'est clair. Et après, sur la partie, on va dire, pur recrutement, c'est vrai que moi, je n'avais pas forcément pensé, en fait, c'est Madame Pautreau, la vice-présidente de la Fédération française de cyclisme qui en a parlé. Je trouvais ça une très bonne idée. En fait, beaucoup d'associations disent, dans mon giron, je n'arrive pas à trouver des bénévoles dans ma famille, autour de mon club, dans les adhérents. Et en fait, Madame Pautreau, elle a une association Femix Sport, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, ça aide les femmes à prendre des postes à responsabilité au sein des comités, des ligues et des fédérations. Et en fait, Madame Pautreau, pour son association, elle avait des besoins de deux personnes en communication et une en finance. Et en fait, elle ne trouvait personne pour ne trouver pas de bénévoles. Donc en fait, elle a utilisé la plateforme bénévolte. Donc en fait, c'est une plateforme qui met en lien bénévole et association. Et grâce, après c'est payant, elle m'a dit que c'était 75 euros à l'année, je crois, de mémoire. Donc c'est un coût, mais c'est dérisoire. Mais en fait, grâce à la plateforme, elle a pu trouver trois bénévoles en 15 jours. Elle m'a dit, donc elle a été super contente. Et elle m'a dit, c'est peu connu, mais c'est vrai qu'à l'avenir, ce sera peut-être une solution qui sera à utiliser. En fait, ça nous permet de sortir de notre famille et de pouvoir trouver des personnes qui sont intéressées par l'association alors peut-être qu'on ne soupçonnait même pas. Là, par exemple, l'association sur Paris, elle m'a dit qu'elle a une fille qui était de Nantes qui est venue parce qu'elle venait faire ses études à Paris. Mais elle m'a dit, sans la plateforme, je ne l'aurais jamais rencontrée. Donc ça peut permettre d'ouvrir de nouveaux horizons, je pense, pour les associations. Oui, très intéressant. Je connaissais un peu les plateformes, je ne connaissais pas bénévoles. Tu vas faire un tour et je mettrai aussi un peu les missions que tu as données parce que tu vois, très souvent, tu as l'Assemblée Générale et là, tu as le président ou quelqu'un qui dit et on a besoin de bénévoles, venez, qui veut nous rejoindre ? Le calme plat, comme dans les trucs de désert où tu as le fou qui roule et tout. Et en fait, moi, je pratiquais ça et je trouve que c'est une bonne pratique, c'est-à-dire de cadrer en disant, voilà, on a besoin d'un bénévole qui va, par exemple, publier un post par semaine sur Facebook. Au moins, la personne, elle s'exprime qu'elle a à faire. Imaginez que personne ne dise, moi, je veux bien aider mais je ne sais pas à gérer Facebook. OK, on va vous payer une formation de marketing digital spéciale à Facebook et après, pendant un an, vous vous engagez à mettre ça en place. Et je trouve, c'est plus parlant pour quelqu'un, du coup, il dit, OK, je sais dans quoi je m'engage parce que très souvent et moi, je le vois tous les jours parce que je suis bénévole dans d'autres associations dans d'autres clubs, dès que tu commences un petit peu à faire du bénévolat, que tu t'engages, tu mets ta main dans l'engrenage et après, et plus ça va et plus, à la limite, bientôt, tu es président. Tu dis, non, au départ, je fais juste un coup de main pour ça et en fait, les gens ont peur parce qu'il y a plein d'exemples autour en disant, au départ, je voulais juste tenir la buvette et finalement, il n'y avait plus personne et je me suis retrouvé président de l'assaut. du coup, l'idée, c'est de cadrer en disant, vous avez juste ça à faire, on vous donne un coup de main et du coup, transformer un peu ce bénévolat généraliste en bénévolat un peu à leur mission, je crois que c'est toi d'ailleurs qui le dit dans ton... en donnant une mission vraiment succinct et puis dire, bon, toi, tu es secrétaire, donc ça veut dire quoi secrétaire, tu vois ? Il faut que ça se croise, tu vois ? Et du coup, dire plutôt, non, non, voilà, ta mission, ça sera en tant que du pôle de secrétariat, tu crées un pôle, toi, ta mission au sein du pôle, ça sera de publier sur Facebook une fois par semaine. C'est ça. Et après aussi, ce qu'on a tendance, ce que les élus en ce moment ont tendance à faire, c'est par exemple, quelqu'un qui est comptable dans sa vie professionnelle, on va tout de suite le dire, tu occuperas le poste de trésorier alors que peut-être la personne, elle a envie de faire autre chose et par exemple, de découvrir la communication, justement, gérer les réseaux sociaux de l'association, si ça peut lui permettre de développer ses compétences et je pense que les clubs doivent aussi laisser une marge de manœuvre aux bénévoles, voilà, ils peuvent leur demander ce qu'ils font dans leur vie professionnelle mais aussi leur laisser le choix, voilà, qu'est-ce qui vous plairait dans l'association, quel domaine vous voulez travailler et je pense que là aussi, les bénévoles seraient déjà plus à même de s'engager parce que quand on leur impose, c'est vrai que ça peut refroidir tout de suite. Ouais, mais en plus, c'est vraiment, cet exemple-là, il est parlant, ah, tu fais ça, vas-y, tu vas être bénévole dans ça, en fait, on mettait déjà les gars, donc soit on passe en mécénat de compétence, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui met à disposition ce salarié le vendredi après-midi, par exemple, donc ça à la limite, pourquoi pas, mais je vous invite fortement, les personnes qui nous regardent, s'il y a un papa ou une maman qui vient en disant je suis comptable de formation, de tout de suite lui poser la question, est-ce que, peut-être qu'elle a envie, peut-être qu'au contraire, elle a dit, mais moi, j'adore ça tous les jours, j'adore les chiffres et les week-ends aussi, donc il n'y a pas de problème, ou sinon, peut-être lui proposer, mais quel type de poste il a moyen d'avoir ou changer, ou même un truc, moi, je le trouve encore plus formidable et c'est encore toi qui l'as dit, c'est le tutorat, qui disait, voilà, de mettre en place dans l'accueil, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre, un bénévole qui rentre au sein de votre association, vous mettez un tuteur, et imagine quelqu'un qui est comptable, je pense qu'il peut très bien former et faire du tutorat avec un autre bénévole, un jeune, par exemple, tu vois, un jeune qui dit, moi, je monte mon entreprise, mais en termes de comptabilité, je suis un peu juste, pourquoi pas, tu vois, être formé par un comptable au sein de l'association, ça va être top, une personne qui fait un BTS comptabilité, ça peut être aussi une super expérience pour lui et sur son CV d'avoir géré la compta d'une asso et par un tutorat d'une vraie personne qui est vraiment comptable, ça s'appelle cool. C'est ça, pour moi, ça me paraît, c'est important, notamment pour les jeunes, voilà, s'ils sont encore au lycée ou si après, ils commencent à entamer leurs études supérieures, pouvoir les accompagner par, on va dire, un peu une relation intergénérationnelle entre quelqu'un, dans une entreprise, quelqu'un qui va partir à la retraite et qui va former la personne qui va le remplacer, moi, je trouve ça super, si la personne peut amener ses compétences aux jeunes et que le jeune puisse rester après quelques années, moi, je trouve que ça a beaucoup de, ça aura beaucoup de succès. Et même après, si cette personne peut après accompagner en plus de l'association par rapport au parcours professionnel du jeune, moi, c'est ce que j'ai pu faire en fait avec mon maître de stage que j'avais eu au comité de Savoie dans mon Black Plus 2. En fait, depuis ce stage, je suis toujours en contact avec lui, je le vois très souvent et il m'a un peu aidé dans mon parcours professionnel des fois pour me guider, pour me donner des conseils. Donc, je pense que c'est important si les jeunes pouvaient bénéficier de personnes comme ça qui les accompagnent. C'est génial et c'est vrai que même moi, plus tard, j'aimerais redonner à un jeune ou plusieurs si je peux les accompagner dans leurs études supérieures, leur donner des conseils, les inciter à s'engager dans le bénévolat. Donc, je pense que ça peut être bien. Oui, carrément, carrément. Moi, je te rejoins totalement. Tu vois, même des fois, alors, je ne suis pas contre certains présidents, mais tu veux, il y en a plein qui ne veulent pas changer et qui ne se remettent jamais en question. Et en fait, moi, je leur dis, vous avez trois métiers. Le premier, c'est d'apprendre une part de votre boulot. Ensuite, c'est de le mettre en place. Et une fois que vous avez mis en place, vous déléguez cette tâche-là. Et c'est là où on retrouve les vrais présidents, les vrais meneurs, les vrais managers. Un président comme moi, je le vois vraiment qui fédère autour de ce projet-là. C'est-à-dire qu'au départ, oui, c'est un peu lui qui va être en tête et du coup, qui va un peu débroussailler le chemin et après, dès que ça va être un peu plus simple que ça va rouler, il va commencer à déléguer et les choses vont se développer, s'accélérer. Et là, j'ai l'impression que c'est aussi le problème du bénévolat. C'est-à-dire qu'on a le président ou deux, trois personnes et après, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, souvent, soit personne ne veut, mais on incite personne aussi à aller s'engager un peu plus. C'est tout de suite, il faut être président direct et après, sinon, tu fais les sandwichs. Il n'y a pas d'entre-deux de responsabilité. Après, j'ai l'impression qu'on a trop dit tu vas avoir le rôle de président, tu vas avoir plein de problèmes en termes de responsabilité alors qu'en fait, j'ai interviewé un avocat de droit du sport, M. Doucet, et il me disait que c'est très rare au final des cas où le président gage vraiment sa responsabilité personnelle, il faut vraiment qu'il soit un peu inconscient sur son rôle. et qu'il ait oublié plein de choses et qu'il n'ait pas pris vraiment en considération ce qu'il devait faire mais ça arrive très rarement. Après, je pense qu'il faut s'engager parce que ça peut apporter aussi des choses d'être président, de très bonnes choses après savoir déléguer parce qu'il y a encore beaucoup de présidents autoritaires et on voit que ça peut freiner certaines femmes ou certains jeunes qui peuvent avoir peur de se dire je vais être dans une association où on m'impose tout ou je n'ai aucune possibilité de manœuvre. Je pense qu'il y a comme vous le disiez, un entre-deux à avoir par rapport au rôle de président. Oui, c'est ça et c'est vrai que ce côté juridique il est assez intéressant parce que tout de suite c'est l'argument. C'est moi le président c'est moi qui suis responsable en cas de problème mais en fait tu es responsable c'est l'association qu'il y aura un problème tu veux être responsable de tes propres si tu fais une bêtise je veux dire mais il y a un corps et en plus il y a quasiment jamais de pénal du coup moi c'est la partie que je mettrais un peu le moins le côté juridique associatif mais j'imagine qu'en termes pénales c'est ultra rare sauf si la personne a fait quelque chose à détourner de l'argent et c'est très rare. On est d'accord que si par exemple un bénévole fait quelque chose ce n'est pas le président qui va en payer les pots cassés. C'est l'association c'est ça c'est l'association le président est représentant de l'association mais c'est l'association comme elle a une assurance c'est elle qui sera on va dire condamnée entre guillemets et qui devra payer peut-être des dire des intérêts aux bénévoles qui a subi le dommage mais après ce ne sera pas le président de lui-même à part si c'est sa faute personnelle mais il ne va pas aller en prison ou devoir donner payer une amende auprès du bénévole donc maintenant si vous voulez faire des choses et que le président dit non non c'est moi le président parce que c'est moi qui suis responsable vous pouvez essayer de discuter un peu avec lui pour ouvrir un petit peu les esprits et tant que vous restez dans le cadre légal en règle générale il ne se passera aucun problème et même après la solution qui est mise en place par pas mal de clubs par rapport à cette peur on va dire c'est de faire une coprésidence donc ça peut être aussi une solution si les personnes sont un peu pas très chaudes d'avoir une présidence seule pour commencer donc il y a aussi la possibilité de partager ce rôle pour partager un peu les tâches au quotidien ça c'est vrai parce que bon du coup si on reprend un peu le côté juridique si à un moment imaginez un salarié où il y a un problème et du coup ça prend du temps à gérer ce problème là et peut-être que si on est en coprésidence on peut se partager un petit peu les tâches et du coup ça prend moins de temps et moins de charge mentale et d'ailleurs ça vaut pour tout et n'importe quoi dans une association moi j'invite vraiment à avoir à chaque fois des binômes ou des doublons si c'est possible un c'est plus fun d'être à deux et de bosser à deux et en plus ça permet d'alléger vraiment sa charge de travail en tant que bénévole ok est-ce que tu as des erreurs vraiment à éviter quand on veut recruter un bénévole un truc à surtout pas faire tu as pu le voir dans tes interviews ou toi dans ton expérience de bénévole bah je dirais peut-être déjà d'imposer quelque chose il y a certains bénévoles qui seront qui seront peut-être pas contre mais certains je sais que si on leur impose directement à Thora Spos s'il vient se présenter il va tout de suite dire en gros vous ne m'imposez pas ce que je peux faire je pense déjà ça peut être quelque chose qui peut les inciter à ne pas s'engager et après être dans la compréhension d'essayer à mieux comprendre le bénévole je pense aussi c'est une erreur aussi de dire tu seras à tel poste on va dire on ne te prend pas compte on n'essaye pas d'apprendre à te connaître savoir un peu dans quel domaine tu es bon quel domaine tu veux développer et après des erreurs à éviter peut-être ne pas parler d'argent auprès des bénévoles on va dire des jeunes on peut dire leur expliquer que voilà le bénévolat c'est une démarche personnelle où il n'y a pas d'argent à gagner parce que c'est vraiment un don de soi donc éviter de dire on vous payera tant alors que ce n'est pas autorisé et que tu sois finalement requalifié peut-être en salariat par l'URSSAF voilà des organismes comme ça ça faut faire vraiment attention et même comme tu disais c'est des valeurs éducatives qu'on essaie de donner à travers le bénévolat si on commence à dire à chaque fois que tu fais une action c'est pour que ça te rapporte quelque chose financièrement c'est compliqué quoi et du coup on rentre dans un cercle vicieux qui est sans fin alors que l'idée c'est plutôt de dire qui donne reçoit et voilà donne fais du don de soi et tu verras que tu auras des retombées comme tu l'expliquais toi tu savais très bien que tu allais avoir des retombées que ce soit développer tes compétences tu as rencontré des personnes formidables tu as développé ton réseau et je pense que tu t'épanouis aussi dans ton domaine et en tant qu'humain avec un grand H après je pensais aussi par rapport aux erreurs si par exemple un bénévole il s'engage et par exemple dans une action il fait une erreur voilà pas que le président lui dise t'es nul tu ne sers à rien on ne veut plus non mais ça c'est déjà arrivé et je pense il faut essayer de comprendre lui expliquer t'as fait une erreur mais c'est pas grave tu pourras te rattraper ça arrive à tout le monde c'est vrai que le bénévole si on lui dit t'es nul il va se dire moi je m'en vais au revoir donc c'est un peu dommage il faut essayer de comprendre lui dire que tu t'amélioreras la prochaine fois je pense vraiment avoir cette compréhension de la personne déjà elle donne de son temps c'est déjà super si après elle vient pour se faire engueuler et se prendre des incendies par les autres élus les autres membres de l'association c'est pas le but ou un peu tout ou quand t'es bénévole dans un festival où tu vois la personne en face elle commence à être un peu alcoolisée elle te pourrit tu dis ben attends et là je pense que c'est le rôle du président ou du responsable de la commission de protéger cette personne et comme tu l'as dit à un moment de dire ok tu t'es trompé à un moment ça arrive à tout le monde tout le monde s'est trompé de toute façon tout le monde se trompe tous les jours et ça de toute façon c'est le monde et par contre c'est de ne pas le laisser dans l'erreur et c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça ne se recommence plus ou pour que derrière ça roule et on avance et je pense que quelqu'un qui se trompe parce que ça veut dire qu'il n'a pas eu les compétences au bon moment on lui apporte ses compétences donc ça veut dire qu'on a développé un peu son humain et son épanouissement il sera là il sera là après pour aider moi j'ai eu moi j'ai eu le comportement ok franchement merci Voco Joris c'est un super échange très très intéressant j'ai une dernière question que je pose à tout le monde est-ce que tu as un livre un podcast une chaîne YouTube ou un blog qui pourrait aider le monde associatif dans son développement après comme ça pas forcément après je dirais le site du gouvernement j'avais regardé pour mon mémoire je trouvais qu'il y avait des informations super déjà pour comment créer une association toutes des choses comme ça après c'est affilié à une fédération après ça c'est ignorant aux associations mais je trouve qu'il y avait toutes les étapes qui étaient bien expliquées comment gérer une assemblée générale comment créer des statuts je trouvais que le site du gouvernement était bien fait je crois que c'est association.gouv il me semble donc ça je trouvais que c'était très intéressant et après de livres particuliers après il y en a pas mal après j'ai pas vraiment lu de livres en lien avec les associations bon déjà tu as un blog c'est top mais tu vois moi je sais que je m'inspire beaucoup de marketing ou de la communication sur d'autres ouvrages et qu'après je transvase et je transforme et j'adapte ça pour mon associatif et après on va dire un site que j'ai découvert au cours de mon mémoire c'était le mouvement associatif en fait ils font plein d'études sur le bénévolat donc il y a aussi une partie sport et je trouvais que c'était super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites là aussi par rapport au Covid je m'en suis servi pour mon mémoire aussi il y avait plein de stats donc un site que les gens ne connaissent pas forcément moi que j'ai trouvé super intéressant avec des explications ils donnent la parole aux associations donc aux bénévoles donc je trouvais ça vraiment sympa j'avais fait des recherches alors sur plusieurs il y a en recherche de solidarité aussi et du coup ce qui était hyper intéressant c'est comment tu avais des stats et ça permettait aussi de se dire ah ok en fait je ne suis pas le seul tu vois je suis par exemple il y a je crois que c'était moins 28% de licences en moins dans le monde du sport cette année bon ben quand tu as perdu toi aussi une vingtaine de pourcents tu te dis bon ben ok j'ai beau faire ce que je pouvais faire des cours en visio envoyer des mails communiquer sur Facebook j'ai perdu moi aussi des licenciés mais je ne suis pas le seul parce que c'est un peu un peu donc c'est toujours tu te rassures un petit peu c'est comme quand tu es en terminale et que tu as une mauvaise note mais bon tout le monde a une mauvaise note donc en fait il n'y a pas que moi mais au moins ça permet de moins seuls il y a des trucs intéressants mais après pour revenir à ça je trouve que là le fait que les associations aient pu faire beaucoup de visio là je sais qu'en ayant discuté sur mes interviews ça va rester ça se mix un peu présentiel-distanciel donc je pense qu'on va pouvoir atteindre de nouvelles personnes nouveaux bénévoles qu'on ne pouvait pas peut-être avoir avant parce que comme elles ne pouvaient pas elles s'occupaient des enfants après même leurs activités professionnelles c'était compliqué notamment je pense au public féminin donc là si ça peut leur permettre d'être de chez elles et de participer aux réunions pouvoir faire de la communication aussi j'espère qu'on aura de nouveaux bénévoles parce que ce sera important notamment sur l'aspect régulier parce que c'est ce qui est un peu le problème pour les assos en ce moment et là bon on est un peu plus dans la fidélisation mais tu vois quand un président ou un responsable de commission on va dire mais souvent dans les assos c'est le président qui fère un peu tout qui te dit bah moi j'ai plus le temps et là je me dis bah ouais fais un management à distance c'est-à-dire qu'on a des outils très faciles d'utilisation rien que tout le panel dry avec des google docs ou c'est des fichiers collaboratifs en fait mais tu peux peut-être aller moins souvent dans le club alors il faut y aller parce que c'est quand même de l'humain et on va avoir du contact et c'est ça qui est intéressant c'est d'avoir un lien avec les personnes mais peut-être que tu y vas un peu moins souvent et tu peux traiter ça en amont bah quand t'as un peu plus de temps ou entre midi et deux tu vois tu mets ça en place et c'est vrai que ça peut être plus facile et je te rejoins sur les réunions à mon avis il y aura moins de réunions en présentiel il n'y aura que les grosses importantes et les petites elles se feront en distanciel tu vois moi j'utilise zoom souvent on fait une réunion on est plusieurs et après il faut s'indiquer en petite commission pour faire des groupes de travail tu crées des différentes plus des chambres je ne sais plus comment ça s'appelle et tu te retrouves séparé grâce à zone en deux clics c'est bien super je te remercie vraiment Joris pour cet échange merci à moi ton alternance c'est fini le 25 août maintenant tu recherches un poste de développement sur la partie tennis peut-être dans un département gérer aussi la communication oui chargé de communication ou chargé de développement après toute structure sportive pas forcément de tennis tennis de préférence mais après je peux aussi très bien être dans un club de foot de rugby structure peu importe le sport parce que je m'intéresse à tout depuis tout petit donc du coup voilà je suis prêt si une structure recherche à se développer à développer ses licenciés développer sa communication le sponsoring vous pouvez faire appel à moi si mon profil peut vous intéresser en tout cas vu comment tu es dynamique je pense que pour relancer justement cette dynamique de club qui a été un petit peu éteinte tu as un excellent profil je vous remercie avec grand plaisir je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt merci au revoir merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501